Yahoui divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et oui on est dans notre chambre, chez mes parents, je tiens à préciser, voilà en ce qui concerne cette vidéo, donc on va ouvrir ensemble deux colis des éditions Akata il y a trois, pardon, mangas à l'intérieur, je ne me rappelle plus du tout de ce qu'on a demandé à savoir, juste je le redis, pour des personnes comme moi par exemple, on a un discord spécial Akata où donc la personne qui gère les demandes nous demande en fait, nous dit tel titre, est-ce que ça peut vous intéresser chacun en gros lève la patte et dit, ben moi je suis intéressé par ce titre, moi non, etc. et on nous les envoie sauf qu'il y a toujours un décalage en fait entre la demande, le moment où on nous demande notre avis et l'envoi et puis comme moi j'ai beaucoup de choses à côté, vous le savez je pense, je fais quand même 90 heures maintenant peut-être un peu moins avec le fait que je sois à Bordeaux, mais quand même je suis dans les 90 heures sur les réseaux sociaux, etc. je ne me rappelle plus du tout très clairement, c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai la surprise sauf le prochain envoi, je sais qu'il y a le manga que j'attends depuis mais tellement longtemps c'est la suite de Sans Aller à l'école, je suis devenue mangaka, donc ça veut dire qu'il va falloir que je le relise ce qui me fait extrêmement plaisir parce que j'attends ça depuis tellement d'années je mettrai la date de sortie de l'autre oeuvre au Japon sachant que moi je suis l'auteur depuis ma vidéo sur Sans Aller à l'école, je suis devenue mangaka de l'époque depuis cette vidéo je suis l'auteur sur Facebook et qui mettait du coup sur Facebook son avancée donc je savais qu'il allait sortir, etc. donc vraiment je suis juste trop hypée et j'ai trop trop hâte de relire ce titre, vraiment, mais alors vraiment, je ne l'ai jamais fait depuis ma vidéo et je vais le faire, bref, donc ça ce sera la prochaine fois avec un autre titre donc j'avais un peu pas vu l'annonce passer et voilà si jamais j'ai un t-shirt dessous, voilà, c'est juste que je trouve ça pas très très, voilà et sinon je ne sais pas si vous avez vu, petit collier du coup, Blue Lock voilà avec le héros de Blue Lock et j'en ai fait un autre rouge avec les clous avec Shigiri, voilà, et les deux sont disponibles à la vente là j'ai fait esprit de le porter pour que tu puisses le voir porter et éventuellement ça puisse te donner envie bref, on va attaquer par le premier que j'avais reçu ah oui d'accord, c'est qu'il y a l'adresse des deux côtés donc je ne peux pas montrer le colis mais c'était le blanc ah oui, c'est vrai Ocean Rush alors ça, il y avait une soirée à Paris ça que le problème de la soirée c'était que vu l'heure c'était obligé de prendre le train au retour et je ne sentais pas trop de rentrer à ce genre d'horaire je ne savais pas en fait à quelle heure on allait finir donc voilà donc c'est un manga de la même autrice que Good Night I Love You que je te mets à côté de moi et du manga La Sorcière du Château au Charbon alors Good Night I Love You, j'avais fait l'estrait je ne l'avais pas du tout accroché à la façon dont c'était écrit et La Sorcière au Charbon, j'attendais qu'il soit terminé et là il vient de se terminer donc du coup je vais m'y intéresser prochainement et Ocean Rush en fait c'est à peu près pour ceux qui connaissent BL Métamorphose qui est un manga où on suivait une jeune fille et enfin jeune fille d'une vingtaine d'années on va dire et une mamie qui était sur le thème des Boys Love ben là on va être à peu près sur la même histoire avec le cinéma voilà donc voilà que depuis deux mois le mari de Umiko est décédé depuis cette grand-mère de 65 ans prend le quotidien comme il vient sans trop se poser de questions mais un jour c'est pas la même dans une salle de cinéma elle y rencontre Kai qui fréquente la même section enfin qui fréquente la section cinéma d'une faculté d'art de fil en aiguille et au fur et à mesure de leur discussion Umiko réalise une chose ce qu'elle désire en réalité c'est devenir réalisatrice de films mais à son âge est-ce bien raisonnable d'envisager une nouvelle carrière donc en phrase d'accroche on avait il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études et en racontant une histoire d'amitié inter-nationnelle Ocean Roche s'impose comme une oeuvre du 7ème art véritable omni ce manga de John Tarashin si je le prononce bien ne manquera pas de vous émouvoir grâce à l'humanité grâce à l'humanité oui c'est ça de ses personnages la qualité de dessin est assez proche du coup de Bonjom Métamorphose c'est pas du même auteur je pense pas mais on me dirait on me donnerait l'info que c'est du même auteur que ça me surprendrait même pas tu vois mais j'aime bien l'idée et j'aimerais bien en voir plus je sais pas s'il y en a plus au Japon de titres comme ça inter-générationnels pardon j'ai du mal à le dire ce mot mais je trouverais ça super en fait regarde moi ça ces dessins en plus ils sont trop bien on va essayer de rester quand même sur les premières pages oh magnifique peut-être pas cette illustration là donc voilà donc ça quand j'ai compris que c'est dans la catégorie là de Akata quand j'ai compris que ça allait être à peu près la même chose que BL Métamorphose étant donné que j'ai eu un giga coup de coeur pour cette série au point où je l'ai gardé je tiens à préciser bah voilà j'ai foncé j'ai dit oui je veux très clairement et ensuite donc le petit colis comme ça il y en avait deux j'avais juste demandé à maman d'ouvrir pour me dire combien il y avait de mangas et tout ça parce que je me rappelais à de rien un fait juste il y a au fait un colis Akata oui d'accord et donc ouais en plus là c'est vraiment écrit Akata les autres maintenant c'est plus écrit Akata c'est alors qu'il y a Ben Michel là c'est vraiment Akata ah il y a les fameux fils ah ouais d'accord la paternité de monsieur Yama je t'ai présenté il y a peu sur une vidéo bilan lecture du coup l'avis sur la grossesse de monsieur Yama et donc ça c'est la suite sachant que la suite est en deux tomes donc je vais attendre d'avoir le tome 2 pour lire l'intégral voilà donc si jamais ben mon avis est disponible sur Youtube Instagram ça sortira pour la fête des pères du coup mon avis sur le tome 1 parce que le tome enfin sur le one shot plutôt la grossesse parce que la paternité non euh mars je sais pas je sais pas trop comment il va sortir le prochain il est en train d'essayer de calculer mais je te le mets à côté de moi dans la zone bleue si jamais j'ai la date voilà hop et ensuite on a le tome 5 de Sun of Life voilà voilà donc moi je rappelle j'ai aussi fait une vidéo du coup bilan lecture des 4 premiers tomes de Sun of Life je te mets le lien dans la barre d'info là je vais pas te montrer la qualité de dessin parce que ça serait te spoil forcément ce qui se passe dans la série mais sache que ce manga est génial si jamais aussi il existe un anime en 2 saisons je ne sais pas du tout jusqu'où va l'animer pour l'instant j'attends en fait d'avancer pas mal dans le manga pour après me tenter l'animer pour voir ce que ça peut valoir et si jamais t'as un problème avec le fait que ce soit un manga et que tu ne puisses pas entendre les partitions dans la vidéo je te donne une astuce pour entendre les partitions du coup de Koto voilà donc cette vidéo Akata est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à me dire quel est le titre de Akata que tu aimerais que je présente que je n'ai peut-être pas présenté justement je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo Akata la playlist ma tête de panda pour t'abonner nos réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas d'aller voir du coup dans la barre d'infos pour mon avis sur la grossesse de Monsieur Yama et mon avis sur les 4 premiers tomes du coup de Sound of Life sur ce à bientôt